Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et ici de chimie de façon claire. Si vous voulez plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la géométrie des molécules. Pour déterminer la géométrie des molécules, on va utiliser une théorie qui s'appelle la théorie VSEPR, ce qui veut dire Valence Shell Electron Pair Repulsion, ou autrement dit, la répulsion des paires électroniques de la couche de valence. Ce qu'elle dit, cette théorie, c'est en fait assez simple. Elle dit que comme les doublets d'électrons sont faits d'électrons, ils sont négatifs, et donc ils vont s'organiser pour se repousser au maximum, puisque les charges négatives repoussent les charges négatives. Pour trouver la géométrie d'une molécule avec cette théorie, il faut suivre un processus en trois étapes. Première étape, puisqu'on a vu que la théorie VSEPR repose sur la répulsion des doublets, il va falloir compter les doublets. Et alors là, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que les doublets non liants comptent pour un doublet, jusque-là c'est simple, mais toutes les liaisons, qu'elles soient simples ou multiples, comptent aussi pour un doublet, puisqu'en fait, quand on a une liaison double, ces deux doublets-là ne sont pas indépendants. En fait, une liaison double, on la dessine comme ça, mais en fait, c'est une seule liaison qui comprend deux doublets. Donc si par exemple, je prends cet atome-là, dans cette molécule, et bien il va avoir un, deux, trois doublets et liaisons, et pas quatre, même si on compte quatre doublets liants. Donc il faut faire attention, on compte les doublets non liants et les liaisons. Et avec ce chiffre qu'on obtient, on va pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est regarder la géométrie qui correspond à la répulsion maximum de ces doublets non liants et de ces liaisons. Donc si les doublets et les liaisons se repoussent au maximum, ça veut dire que l'angle entre eux est maximal. Et enfin, l'étape 3, dessiner les liaisons. J'insiste, bien les liaisons, pas les doublets non liants. Donc les doublets non liants, ils servent à déterminer la géométrie, mais on ne les dessine pas. Une fois que vous avez trouvé la géométrie de votre molécule et que vous voulez dessiner les liaisons en trois dimensions, vous pouvez par exemple utiliser la représentation de crâmes que j'explique dans cette vidéo-là. Alors là, c'est joli dit comme ça, mais voyons voir ce que ça donne en trois dimensions. Donc si j'ai deux liaisons, mais parce qu'en tant qu'on n'en a que deux, c'est forcément des liaisons. D'accord ? Donc si j'en ai deux, hop, clac, 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 je vais les écarter au maximum. Vous voyez bien que si je fais comme ça, là, j'ai un angle qui est plus petit ici que si je fais ça. Et je peux difficilement faire plus grand que 180. Donc si j'en ai deux, eh bien ça fait 180 degrés. Une fois que j'ai ma géométrie, je rajoute mes atomes. Alors, avec 180 degrés, on a toujours, enfin quand on a deux liaisons, il y en a toujours deux atomes. Donc je rajoute les deux atomes. Et voilà ! Vous avez par exemple, ah non, il faut bien que ça reste quand même. Donc 180 degrés, par exemple, CO2. Si je pose ma molécule avec mes atomes, je vois qu'ici, j'ai 180 degrés. Donc quand je n'ai que deux liaisons ou deux doublés, eh bien, ils sont opposés. Donc là, la molécule, vous voyez, on peut la tourner. Mais c'est comme un cylindre, quoi. Allez, droite. Un à voir deux. Je peux en rajouter un troisième. D'accord ? Que ce soit un troisième doublé d'électrons ou une troisième liaison. Si je les mets comme ça, on voit que là, j'ai 90, mais là, j'ai 180. Donc je dois pouvoir faire mieux. Et en fait, le mieux que je puisse faire, c'est de les mettre comme ça, à 180 degrés. Vous voyez ? Donc ça, c'est plat. D'accord ? Donc toutes les molécules qui ont trois doublés ou liaisons à organiser sont planes. Donc si je pose ma molécule, celle avec les trois liaisons ou doublés non liants, d'accord ? Ce qui compte, c'est que la somme totale de ces doublés non liants soit égale à 3. Voilà. Ici, c'est trois liaisons. Eh bien, on voit qu'ici, l'angle, c'est 120 degrés. Vous voyez qu'en mesure l'angle, déjà, on peut savoir s'il y en a deux ou trois. Mais si jamais j'ai mes trois doublés, mais que j'en ai un autre. Un autre doublé non liant ou une autre liaison. Ça, ça arrive souvent en chimie, puisqu'on se rappelle que la couche externe des trois premières lignes, elles ont huit électrons, donc quatre doublés. Donc on aimerait en mettre quatre. Vous voyez que si je le mets comme ça, là, je vais avoir 90 et là, je vais avoir 120. Donc, ce n'est pas génial, les endroits qui sont plus petits que d'autres. Donc, l'idée, c'est d'avoir tous les angles qui sont les mêmes pour minimiser les répulsions totales. Eh bien, en fait, si je fais approcher ça, ces doublés-là, ils vont partir comme ça. Et je vais avoir ce qu'on appelle un tétraide. Donc, un tétraide, vous voyez, on a deux liaisons qui partent vers le bas, deux liaisons qui partent vers le haut. Ça peut se poser, ça ressemble un petit peu à une pyramide quand c'est posé. D'accord ? Ou c'est une sorte de pyramide où l'atome serait au centre. Si, par exemple, je dessine en plein, je vais obtenir ça. Donc là, ma tomate, elle est au centre. Et vous voyez que chacun de mes écurdants va vers un coin du tétraide. Donc ça, c'est un tétraèdre. Ça, c'est un tétraèdre. Ça, c'est un tétraèdre plein. Ça, c'est un tétraèdre en fil de fer. Donc, je vous conseille d'essayer de le faire chez vous. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Et puis, d'essayer de voir ce que ça donne. Il faut bien connaître cette structure parce que c'est vraiment la structure de base de la chimie. Puisqu'il y a 8 électrons, donc c'est vraiment, on s'en sert beaucoup en chimie. Je regarde l'angle ici entre deux liaisons. C'est 109 degrés. D'accord ? Donc, si jamais, j'ai deux doublés liants et deux atomes. Donc, ma molécule ressemble à ça. Ces doublés non liants, ici, on ne va pas les dessiner quand on dessine la structure de Lewis. On ne dessine que les liaisons chimiques qui vont vers des atomes. Donc, on va dessiner la molécule comme ça. Donc, elle sera coudée, puisque ça, ça ne se dessine pas. Elle sera coudée avec un... Donc, ça ne se dessine pas, on peut les enlever. Donc, elle sera coudée avec un angle toujours de 109 degrés. Si j'en ai une troisième, elle va venir comme ça. Donc, je reprends mon tétraide et je mets un troisième atome. Donc, je vais enlever le doublé non liant pour pouvoir dessiner la molécule. La formule de Lewis. Et on voit que ça fait une sorte de pyramide. Donc, c'est une pyramide à base triangulaire. Et on se rappelle, l'angle qui est là, c'est 109 degrés entre ces deux liaisons-là. Et enfin, si je rajoute un dernier atome, et bien là, je vais avoir le tétraide complet. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui arrive, par exemple, au carbone, quand il est avec quatre liaisons simples. C'est pour ça que c'est vraiment à connaître. Autre chose à savoir sur le tétraide, c'est qu'il s'inscrit dans un cube. On voit là, le bas de mon cube, et là, le haut de mon cube. Donc, il y a bien deux carrés l'un sur l'autre. Ça fait un cube. Donc, un tétraide s'inscrit dans un cube avec l'atome central au centre. Ça aussi, c'est à retenir parce que ça peut servir. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la géométrie ? Il faut retenir que la géométrie dépend du nombre de doublets et de liaisons qui sont autour de l'atome central. S'il y en a deux, ça va être linéaire avec un angle de 180. S'il y en a trois, ça va être plan avec un angle de 120. Et s'il y en a quatre, ça va être tétraide avec un angle de 109. Attention, ce n'est pas parce qu'il y en a quatre ici que c'est tétraide vide qu'on va tout dessiner dans la structure de Lewis. Parce que des fois, il y a des doublets non liants. Et donc, on les enlève quand on dessine. En fait, ils existent quand même. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est pyramidal, mais en fait, il y a un doublet non liant là qu'on ne dessine pas. Donc, pour résumer, les électrons des liaisons et des doublets non liants, autant d'un atome se repousse. Ça veut dire que l'angle entre eux doit être maximal. Pour trouver la géométrie, trois étapes. Premièrement, compter les liaisons et les doublets non liants. Chaque liaison compte pour un, même si elle est double. Ensuite, on détermine la géométrie correspondant à la répulsion maximale. Donc, il y en a trois. Soit c'est linéaire, soit c'est plan, soit c'est tétrahydrique. Linéaire, deux, doublets liaisons. Plane, trois, doublets liaisons. Les tétrahydriques, quatre, doublets liaisons. Et enfin, on reprend cette géométrie et on ne dessine que les liaisons. Donc, si on a un tétraide, des fois, on ne dessine pas tout parce qu'il y a des doublets non liants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Et si vous voulez de l'aide pour vous aider,